Bonjour, de nouveau un petit mot sur cette notion de vouloir toujours plus et tout, vouloir progresser, vouloir avancer, parce que c'est ça qui me met dans le rouge, moi personnellement. Mais si vous voulez c'est quand même la tendance de maintenant, et puis aussi de juger justement ceux qui n'ont pas forcément d'ambition, ceux qui ne veulent pas avancer, ceux qui n'avancent pas. Moi j'ai été éduquée comme ça, j'ai été éduquée comme ça, et puis mon père est comme ça, même maintenant, il va avoir 80, l'année prochaine, il va avoir 80, fin de l'année prochaine. Et bien, il veut toujours plus, il veut toujours avancer, il veut aussi, voilà, et puis comme je vous ai dit, moi j'aimerais retrouver mes muscles pour pouvoir me remusler comme avant, parce que c'est possible. Alors chez moi, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est possible. Et puis c'est, voilà, ils vantent ça, ils mettent des personnes qui ont 80 ans qui font encore de la musculation, etc. Enfin bref, donc à chaque fois ça me remet un coup de pression, puis à chaque fois je me dis, non mais je ne vais pas rester comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais tout d'un coup je réfléchis, puis je me dis, mais Steph, franchement si tu regardes comme il faut, tu supportes ton poids, les 90 kilos c'est mieux que 103, c'est mieux que 97, c'est mieux que 93, c'est mieux que, voilà. Ah bon, tu supportes ton poids, même si bien sûr ça serait mieux autrement, mais enfin voilà. T'es en santé, quand même, t'as pas de gros problèmes, t'as pas de, voilà. Alors j'ai trouvé aussi pourquoi ça me titillait, alors mis à part que c'est physiologique je suppose quand même, parce qu'il y a à avoir des, voilà, ce rythme là de bipolarité. Bref, mais c'est aussi je pense parce que je, c'est un manque de but en fait, et puis que c'est, que ça me stresse, c'est la première fois que j'ai fait un burn out, une grosse dépression, et bien c'était, quand j'ai dû faire un choix pour aller à l'Uni je crois, à la fin du gymnase, et puis que, du lycée, et puis que c'était l'angoisse parce que je savais pas, et puis là j'étais sans but, puis c'était insupportable pour moi, insupportable, c'est là que j'ai fait un, une grosse dépression, je bougeais plus du lit, je me, première fois que ça m'est arrivé, je pouvais plus bouger du lit, c'était insupportable. Bref, bon, puis que j'avais aussi découvert, comme je vous avais dit, qu'on était seul au monde, on était seul avec notre carcasse en nous, et puis que personne ne pourrait jamais, voilà, même à deux, on n'est que tout seul toujours, bref. Donc du coup, je crois comprendre que c'est ça aussi qui fait que, ben voilà, à chaque fois il faut me trouver un petit cheval de bataille, et puis, et puis ben, le fait de chaque fois se dire, ah mais alors tu pourrais faire ci, puis tu pourrais faire ça, et ben ça me tire en avant en fait. Donc c'est ça qui pose problème. Alors après, chaque fois remis sur le tapis, quand tu regardes Facebook, ou quand tu regardes je sais pas quoi, et puis qui prône justement, c'est tout à l'heure. Mais déjà, la première personne à devoir l'accepter, c'est moi. Donc de bien être content de ce qu'on a, et puis, et puis voilà, tu fais les choses comme t'as envie, quand t'as envie, et puis sans te mettre des buts à chaque fois, et puis de, de, voilà, moi, mais dès que j'avais fait le dernier burn-out, là, en 2015, enfin la mononucléose, c'était plus la mononucléose, mais ça a fait quand même un clash, quoi, c'était fini, et ben, je sais plus, quelques semaines après, ou, ouais, quelques semaines après, je me disais, bon alors, j'ai fait un plan, alors voilà, tu pourrais faire comme ça, tu vas marcher le matin, après tu fais ça, après tu fais ça, oh, mais j'ai cru, j'explosais, mais c'était insupportable, alors maintenant j'arrive mieux, je mets, voilà, je mets ce que je vais faire dans la journée, etc., et puis ça, ça va beaucoup mieux, mais des plans d'entraînement, je sais pas, peut-être un peu plus, mais pour dire que ça, c'était vraiment, qu'est-ce que je voulais dire avec ça, que c'était insupportable, oui, que je savais faire, en fait, que depuis longtemps, ben, quand, enfin voilà, tous les sports que j'ai faits, j'ai dû m'entraîner, j'ai dû avoir des, voilà, des programmes d'entraînement, et puis, donc, bref, donc, c'est connu, mais, et voilà, alors après, est-ce que c'est parce que, justement, j'ai fait des burn-out, et puis qu'il ne faut plus presser, est-ce que, ben, je regarde après ça, justement, avec la nouvelle psy, ou mon nouveau psy, mais, du coup, il faut que j'arrête, justement, de me dire, de vouloir plus, comme avec l'histoire du vélo, ok, ben, moi, si tout d'un coup, ben, je peux faire de temps en temps du vélo, mais pas tous les jours, de toute façon, qui est-ce qui ferait tous les jours du vélo, ben, à part peut-être quelqu'un qui veut vraiment s'entraîner, et puis progresser, etc., etc., donc, donc, faut, ouais, faut lâcher, faut lâcher, faut accepter, il faut s'accepter, faut que je m'accepte, et puis que, que je me rende compte, justement, de la chance que j'ai, parce que, par exemple, je peux marcher, il y a des gens, tout d'un coup, ils ne peuvent plus marcher, vous me dire, mais, enfin, je pourrais dire, mais j'ai 49 ans, c'est normal que je puisse marcher, non, il n'y a rien qui est normal, il n'y a rien qui est normal, il n'y a rien qui est dû, donc, non, c'est, t'as de la chance, tu peux, au moins, bouger, aller marcher, etc., alors, oui, si tu regardes, bien sûr, ce qui est réduit, et ben, tu peux sentir frustrée, si tu regardes tout ce que t'as, et ben, non, t'es pas frustrée, t'as tout ce qu'il faut comme il faut, moi, je vous l'ai déjà fait de cette vidéo, comme quoi j'avais tout ce qu'il faut comme il faut, mais, ça ne veut pas, ça ne veut pas, mais j'ai compris maintenant, justement, pourquoi, tout d'un coup, je n'arrivais pas à lâcher, parce que, justement, je n'ai pas forcément d'autres buts, et puis que ça me fait un but, et puis que c'est ça qui fait que je vis, parce que sinon, sans but, j'ai beaucoup de peine avec ça, quoi, voilà, mais ces jours de repos et tout, de, de, voilà, ça m'a fait du bien, ça ne veut pas dire qu'après, je dois rester comme ça tout le temps, mais comme quoi c'est aussi possible d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus calme, et puis, en plus, si ça se trouve, mon chéri m'accepte aussi comme ça, donc, voilà, quoi, et puis comme j'ai dit, ici, vraiment, je peux me mettre d'autres buts, mais il faut que je les trouve, comme par exemple économiser, voilà, ça rend moins stress, et puis ça fait moins bouger dans tous les sens, et puis, par exemple, à quoi ça sert, alors, ça, voilà, et puis, aller faire des activités avec mon chéri quand je peux, c'est-à-dire le suivre dans ce qu'il fait, et puis, voilà, même si ce n'est pas des choses, bon, et bien, comme ça, au moins, on passe du temps ensemble, et puis, voilà, bon, ben voilà, c'était la petite réflexion, mais, c'est quand même le centre de ma vie, comme la nourriture, d'ailleurs, justement, et peut-être que tout, ouais, j'ai toujours quand même cet espoir, hein, d'y arriver, hein, ça, c'est quand même un truc, mais oui, mais oui, c'est, c'est, c'est comment ça, on ne sait jamais, ouais, sur un malentendu, ça paraît, ben, lui aussi, il a toujours l'espoir, hein, ben, moi, j'ai toujours l'espoir, je me dis, ah, mais je réessaye ça, et puis peut-être que là, ça va marcher, puis quand je réessaye, je dis, ah, mais je suis sûre que ça va marcher, puis après, ah, mais bon, bref, ça, par contre, il ne faut peut-être pas que je lâche, quand même, voilà, de tester ces contestants qu'on peut trouver, là, bon, prenez soin de vous.